Musique Le chef Patrice Demers a fait équipe avec les producteurs d'œufs du Canada ainsi que plusieurs autres chefs un peu partout au pays pour créer un menu estival à base d'œufs. Au menu, cocktails et canapés composés d'ingrédients locaux et saisonniers. Musique Donc les productions d'œufs du Canada vous ont choisi pour pouvoir concocter en fait les mecs qui sont servis aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est le fun parce qu'on est approché souvent par plein de compagnies qui veulent qu'on les aide à promouvoir leurs produits. Puis nous on dit non, c'est en vrai parce que souvent c'est des produits qu'on n'utilise pas tous les jours. Et là c'est super facile parce que oui, les œufs j'en utilise à tous les jours en grande quantité. Puis leur idée est vraiment de demander à cinq chefs à travers le Canada de créer des recettes avec des produits locaux et avec des œufs évidemment. Ils nous permettent d'échanger avec d'autres chefs, de réaliser leurs recettes ici. Eux ont réalisé ma recette dans leur restaurant. Donc c'est un super bel échange. Parmi ce qui est servi aujourd'hui, quel est votre coup de cœur? J'ai beaucoup, beaucoup aimé la petite crêpe un peu style asiatique de Marisol Foucault du restaurant Edgar à Ottawa. Quelle est ton appréciation de la soirée? C'est des belles découvertes. On se dit que l'œuf c'est un peu pris pour acquis, mais on voit vraiment qu'il y a plein de façons de la prêter, plein de façons de le déguster, des textures, des goûts. Ça fait que c'est super intéressant vraiment. Qu'est-ce que tu as pensé de l'accord mets et vins? Vraiment, vraiment impressionnant. Des vins vraiment surprenants, particulièrement le rouge. Tout matchait vraiment bien avec les plats proposés aussi. C'était des belles découvertes. Pour les gens qui ne connaissent pas vos vignobles, ils sont situés à quel endroit? On est situé à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la rive sud, dans les dernières terres agricoles de Saint-Bruno. Puis quelle est votre spécialité? Qu'est-ce que vous servez là, qui est particulièrement recherchée? Dans les Blancs, on va y aller avec le Vidal, le premier que vous avez goûté. Après, dans les rouges, on a goûté le Saint-Bruno ce soir avec les bouchers. Et j'ai un rouge réserve, 6 mois, Fuchenne. C'est le produit dans les rouges que je vends le plus. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans les mets qui ont été servis aujourd'hui? Ça a été l'œuf à la coque mariné dans la sauce soya et farcé au crabe des neiges. Moi, ça a vraiment été mon coup de cœur, même que je voudrais avoir la recette pour pouvoir en faire chez moi. Parmi tous les mets qui ont été présentés ce soir, lequel est ton coup de cœur? Celui avec tes champignons, c'est vraiment venu me chercher. J'aimais vraiment le goût. Les desserts étaient délicieux aussi, la meringue. Vraiment bien réussie. Qu'as-tu pensé de Patrice Patissier? J'ai adoré autant le lieu. La bâtisse est vraiment belle. C'est un bel endroit accueillant, chaleureux. Autant que le menu était vraiment délicieux. Ça vaut le détour. Je vais venir de l'Assomption jusqu'ici. Quelle est votre spécialité ici au Patrice Patissier? Géré, on a beaucoup de choses. Il y a un dessert qui est mon dessert préféré, qu'on appelle le verre. C'est un dessert qu'on peut manger uniquement sur place, que ça fond rapidement. Sinon, je pense qu'on est reconnu pour tout ce qui est pâte à choux. Quelles sont les recettes qui sont faites à base d'oeufs, que n'importe qui pourrait faire à la maison? Ce qui est génial avec les oeufs, c'est qu'en effet, ça peut accompagner notre repas vraiment du matin jusqu'au soir, jusqu'au dessert. Et on ne pense pas à quel point les oeufs sont essentiels dans plein de recettes. Je ne pourrais pas m'imaginer le travailler sans ça. C'est bon, c'est bon.